C'est à quel point la quantité de données qui nous arrive est incontrôlable. Et votre métier à vous, c'est d'essayer de gérer ces données pour leur donner un sens au fond. Est-ce que c'est assez bien résumé ? C'est exactement le challenge auquel on est confronté tous les jours. C'est arriver à trouver de l'information dans des volumes considérables. C'est d'analyser cette information, des fois faire de la fouille pour découvrir des trucs qu'on ne connaît pas, qui sont enfouis quelque part dans des teraoctets, des quantités phénoménales d'informations. Faire des analyses statistiques, trouver des corrélations. C'est le genre de choses qui nous occupent. On a une idée précise aujourd'hui du volume d'informations qu'on doit gérer. Ce qui est plus intéressant, plus que des chiffres, parce que je vais vous dire des dispuissances, quelque chose qui, d'ailleurs, que j'ai probablement peut-être dire faux, ce qui est plus intéressant de savoir, c'est l'évolution. On pense que ça double tous les 18 mois. Donc c'est une croissance exponentielle. C'est-à-dire que, si vous voulez, depuis trois ans, on a pratiquement créé plus d'informations que depuis le début de l'informité... d'informations numériques. On parle ici d'informations numériques. On a créé plus d'informations que depuis le début de l'humanité. Donc c'est des volumes qui sont totalement, totalement inouïs. Pourquoi l'enjeu ? C'est de donner un sens, finalement, à ces données, puisque une fois qu'on les a stockées, on va les traiter, et ensuite essayer de faire en sorte qu'elles aient un sens. C'est ça, qu'elles débouchent sur un savoir. Alors, j'aime bien l'exemple suivant. Si vous prenez des mesures de température dans une station météo, donc vous avez des données, c'est brut, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est juste des données. Puis alors maintenant, vous vous amusez à tracer des courbes qui donnent l'évolution de la température dans plusieurs lieux suivant les années. Là, vous avez de l'information. Vous pouvez commencer à regarder, vous apercevoir qu'il fait plus froid à Paris qu'à Casablanca, par exemple. Et puis après, vous pouvez faire des études et de la fouille sur toutes ces informations et vous apercevoir qu'il y a un réchauffement climatique sur Terre. Donc là, vous avez des connaissances. Vous êtes parti de données brutes. Vous êtes arrivé aux connaissances. Précisément vous, Serge Abidboul, sur quel domaine précis travaillez-vous ? Évidemment, un chercheur, ça change sans arrêt de sujet de recherche parce que ça se lasse très vite, en tout cas moi. En ce moment, je travaille sur le raisonnement distribué. Alors ça paraît un peu ésotérique. Je vais essayer d'expliquer par un exemple. Vous cherchez des photos d'une amie, Alice, à la dernière fête où vous avez été avec elle. Vous ne savez pas très bien comment chercher, mais le plus simple, ce serait que vous demandiez à votre ordinateur. Que ce ne soit pas vous qui vous fatiguiez, mais que vous demandiez à votre ordinateur. Donc votre ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire d'abord, allons regarder dans un agenda à quelle est la dernière fête où Serge s'est retrouvé avec Alice. Donc il va aller regarder dans mon agenda. Il peut faire ça. Il va trouver que c'était une fête à Londres, chez Bob. Ensuite, il va essayer de demander peut-être à l'ordinateur de Bob ou au téléphone portable de Bob qui était dans cette fête, qui a pris des photos. Le téléphone de Bob veut dire, je ne sais pas qui a pris des photos, mais voilà qui est à la fête. Et puis, mon ordinateur va commencer à contacter les ordinateurs de tout le monde, essayer de trouver des photos, les récupérer. Et puis peut-être à ce moment-là, il va bloquer parce qu'il a des photos, mais il ne sait pas s'il y a Alice. Et peut-être que quelqu'un va trouver, il va demander aux autres, mais est-ce que vous sauriez dire si Alice apparaît sur ces photos ? Et puis, il y a un copain qui va lui dire, mais oui, moi je sais, parce que j'ai un logiciel de reconnaissance des visages. Si quelqu'un me donne une photo d'Alice, je vais pouvoir la retrouver. Quelqu'un va lui donner la photo d'Alice. Donc tout ça, on peut le faire aujourd'hui, en téléphonant, en passant deux heures au téléphone avec des potes, en regardant, en en ramenant des photos, on va y arriver. Là, ce qui serait plus intéressant, c'est de juste le dire à son ordinateur, et puis d'aller prendre un café. Et quand on revient, tous ces ordinateurs qui nous entourent ont résonné, ils ont résolu le problème, et puis ils vont me donner un certain nombre de photos d'Alice à la fête de Bob. Et moi, je n'ai rien fait, j'ai dû prendre mon café. Donc ça, c'est un peu, pour moi, ce qui nous attend. C'est-à-dire un monde dans lequel on est entouré de systèmes qui réfléchissent, qui résonnent, qui s'échangent d'informations, qui savent travailler, qui travaillent, qui résonnent nos problèmes. Puis nous, on peut passer à des choses plus intelligentes que d'aller chercher les photos où il y a Alice à la fête de Bob. Voilà qui nous amène quand même tout naturellement à la place acquise par la machine. C'est-à-dire que puisque la machine résonne désormais, oui, sur le point de raisonner, dans quelle mesure est-ce que l'homme, qui l'a inventé, programmé, maîtrise encore quelque chose ? Qu'est-ce qui me dit que, au passage, je ne trouverais pas des photos de Raymond en cherchant Alice et ça ne m'intéresse pas, ou bien je ne savais pas qu'il était à cette fête et je n'aurais pas dû le savoir ? Donc vous touchez déjà le sujet de comment on va vivre dans ce monde entouré de machines. Moi, c'est une question qui me fascine, mais je n'aurais plus de temps à dire que ce n'est pas vraiment aux informaticiens, de savoir presque aux philosophes. Michel Serres a des idées passionnantes là-dessus. Plus qu'un informaticien, sans doute. L'autre sujet que vous avez touché, c'est le sujet de, par exemple, la confidentialité de l'information. Donc ça, c'est un sujet qui, aujourd'hui, devient critique. Il faut savoir, quand vous êtes dans un logiciel de réseau social, une des choses que vous signez dans le texte que vous lisez au début, que vous ne vous lisez pas au début, c'est qu'en gros, il possède toutes vos données. Donc on est en train d'être dans un modèle où on perd complètement le contrôle sur nos informations. Dans un premier temps, il faut qu'on apprenne, nous, et il faut surtout apprendre à nos enfants à mieux gérer notre confidentialité. Et puis, il faut arriver à imposer des modèles, peut-être par la loi, peut-être juste en refusant d'acheter certains produits, qui font que quand on a de l'information, elle est à nous et reste à nous. En ce moment, par exemple, il y a des lois qui sont en train d'être plus ou moins discutées, comme Acta, un peu partout entre les grands de ce monde, sans qu'on nous demande notre avis, et qui sont en train de transformer peut-être de façon considérable le web, évidemment pas dans le sens où on aimerait, c'est-à-dire pas vers plus de liberté, vers plus de contrôle de l'information par les usagers, mais plus, au contraire, un contrôle de plus en plus fort par les entreprises, par les gens qui possèdent du contenu, par les gouvernements. Mais c'est aux citoyens de se prendre en main et de dire, ben non, on n'est pas d'accord là-dessus. En ce moment, moi, je trouve que Acta et tous ces trucs-là, ça ne me plaît pas, et que les gens devraient descendre dans la rue avec, je ne sais pas, leur souris à la main, leur clavier, et puis aller manifester contre cette perte de liberté sur Internet. Poursuivons sur l'exemple que vous avez pris d'Alice. Qu'est-ce que, pour vous, informaticien, ça suppose derrière ? Alors, il y a beaucoup de verrous. Je vais en citer deux plus particuliers. Un premier verrou, c'est que quand on fait du raisonnement, il faut savoir résoudre le problème. Ça paraît un peu débile, mais il y a deux façons de faire essentiellement. C'est soit de partir du résultat et d'essayer de remonter. On a un théorème à démontrer, on essaie de trouver l'élème et on revient. C'est difficile quand on a beaucoup de gros volumes d'informations qui sont distribués un peu partout. Et il y a une deuxième technique qui est d'essayer de démontrer tout ce qu'on peut démontrer. Mais là, du coup, si on s'amuse à démontrer tous les faits qui sont vrais, tout ce qu'on peut inférer, c'est des volumes qui deviennent ingérables. Donc, il faut arriver à marier un peu les deux et faire des dérivés des faits, mais dérivés que des faits dont on pense qu'ils peuvent servir au but qu'on essaie d'obtenir. Donc, c'est un petit peu compliqué techniquement. L'autre verrou, on le retrouve à peu près partout sur des contraintes de données sur le web. C'est un peu une nature du web. C'est que l'information qu'on y trouve est imprécise. Elle est souvent incomplète. Il manque de l'information et elle est parfois même incohérente. Alors, vous êtes en train de parler d'Alice, vous voulez savoir où elle est. Il y a des amis qui vous disent « elle est à Paris ». Il y a d'autres amis qui vous disent « à Londres ». Il y en a qui se trompent, vous savez, mais vous ne savez pas lesquels. Donc, quand on fait du raisonnement sur ces données incohérentes, c'est plus compliqué parce qu'il faut s'arranger pour ne pas dériver. On peut dériver à peu près n'importe quoi si on parle de quelque chose de faux. Donc, par nature, il va falloir travailler sur des informations probabilistes. On pense qu'elle est à Londres avec 70% de probabilité à Paris avec 30%. Et puis, faire du raisonnement là-dedans, c'est assez compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada